L'avenir de tout homme, et celui qui vit, prend la chose à cœur. Quand on vient au funérail, il faut venir au funérail pour te poser des questions. Parce que tôt ou tard, on va te passer dans tes bras. Un jour. Alléluia. Et c'est ça la chose la plus importante. Toi qui as peur de mourir, cette maman-là n'a pas peur de quitter la terre. Parce qu'elle savait exactement où elle devait partir. Et tu es devenu, pourquoi elle a peur de mourir ? Déjà, la parole est en train de te presser, tu es déjà agitée. Tu veux que tu as peur de mourir ? Tu partiras tôt ou tard. Il y a une question ? Vas-y, frère. Vas-y, vas-y, vas-y. La question d'agitation, c'est quoi ? Le cas des singes est dans la maison de Dieu. Quand une personne est sage de la vie, elle vient à des funérailles. Et elle prend conscience pour se dire que tôt ou tard, les gens viendront aussi à des funérailles. Gloire au Seigneur. La Bible dit qu'il a réservé à un être humain de mourir une seule fois. Après quoi, il viendra le jugement. Gloire au Seigneur. Amen. Le jugement viendra. Il n'y a pas un seul endroit où les êtres humains vont. Il n'y a que deux. Et dans les deux endroits, là, tu prendras la décision. T'as le choix fait. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur de mourir, parce que chaque personne ici partira un jour. C'est le Seigneur qui a l'avenir. C'est un chemin. C'est un chemin. Elles ont peur, elles sont confus. J'ai un blessé, le chapitre 14. L'homme de la femme. Personne ici ne peut dire que je suis tombé du ciel. Non. Cinq personnes ici en a une femme. Voilà. Vas-y, frère. Ça vient, écoute. Ça, ça, c'est acheté. Tu peux croire que tu vas vivre pendant cinquante ans. Soixante ans. Tu crois. Soixante-dix ans. C'est ce que tu crois. Amen. Mais le créateur des choses à la terre a déjà donné la date exacte à laquelle tu vas tomber. Dieu te déroule. Si l'argent pouvait maintenir les envies, il y a de hautes autorités dans ce pays qui n'allait jamais mourir. Amen. Alléluia. Vas-y, frère. L'homme de la femme. Sa vie a coûté, sans s'agiter. Amen. Il est, il a coupé comme une fleur. Il tue et disparaît comme une arbre. Tout à fait, tout à fait, il va disparaître de la terre. Oui, comme une arbre. Le but pour lequel nous te pressons l'évangile ce matin, c'est pour te préparer à partir. C'est ça. Et te préparer à partir de la bonne manière. C'est ça. La plainte, les dépôts ne vont rien changer. Dieu te déroule. Alléluia. La parole que nous sommes à te déprécer ce matin, elle te sauvera ou elle te condamnera. Dieu te déroule. C'est l'un ou l'autre. C'est l'autre. Parce que tu es descendu aujourd'hui ici. C'est ça. C'est ça. Tu me fais aller à la justice avec toi. Oui. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur ? Il n'a plus sorti aucun. Alléluia. La Bible déclare que nous sommes tous et toutes. Oui. Nés dans la souillure et condamnés. C'est ça. C'est ça. La Bible dit qu'il y a de cela plus de 2000 ans. Un homme est venu sur la terre pour t'apporter de très bonnes nouvelles. Et c'est ça de très bonnes nouvelles qu'on te donne. C'est ça. Ces agitations n'ont pas commencé aujourd'hui. Elles ont commencé il y a longtemps. L'esprit ne va pas. L'esprit ne va pas. L'esprit ne va pas. C'est ça. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est ça. L'esprit ne va pas. Luc chapitre 16. Vas-y. Luc 16. Il y avait un homme riche qui était vertu de peu près de félènes. Et chaque jour, menait joyeuse et prière de vie. Un pauvre nommé Lazare, étant couché à sa porte, pouvait être dulcère. Alléluia. Et tuerait de ses passagers. Les miettes tombaient de la table du riche. Et même la chienne venait en haut de chez ses dulcères. Le pauvre mourut. Et il fit porter par les anges dans le ciel d'Abraham. Le riche mourut aussi. Mais il fit assévérer. La Bible dit ici dans Luc chapitre 16. Oui. La Bible dit quoi? Il y avait deux hommes qui étaient sur cette terre. Oui. Il y avait un qui avait suffisamment les moyens. Oui. La Bible dit qu'il avait véritablement les moyens. C'est ça. Le moyen. Rien ne pouvait lui manquer. C'est ça. Mais il a pensé qu'un jour, il n'avait jamais mourir. Il a pensé. Amen. Oui. Pendant qu'il y avait un autre. Nien. Lui, il n'avait presque rien. Nien. Mais le Seigneur faisait un effort pour ne pas qu'il puisse murmurer. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur faisait tout pour lui donner le minimum. Amen. Mais la Bible dit qu'un jour, lui, les deux, le souffle leur a quitté. Amen. Alléluia. Amen. Malgré qu'il n'avait pas suffisamment les moyens. Oui. Mais il y avait une chose qui était importante dans sa vie. Amen. C'est ce que nous vous présentons. Alléluia. Pour qu'on puisse prendre l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu à cœur. Amen. Malgré qu'il n'avait pas les possibilités. Oui. Il a pris la parole de Dieu à cœur. Amen. Mais l'autre qui avait suffisamment d'argent. Amen. Il était tellement enrégé et fier. Oui. Il n'avait pas la voie. Il ne voulait pas écouter l'exemple. Non. Non. Il discutait comme les gens discutent. C'est ça. Il pouvait s'énerver comme les gens s'énervent. C'est ça. Pour lui, son agent pouvait tout faire. Oui. Mais un jour, Attention. Malgré sa fortune, Attention. Le souffle de vie l'a quitté. Oui. Le souffle de vie te quittera toi ou ta. Oui. Quand le moment arrivera, ton agent ne pourra rien faire. Quand le moment arrivera, la pousse, la proche de Dieu ne pourra rien faire. C'est ça. Tu seras devant ton créateur. Oui. Et tu comprendras ce jour-là. C'est ça. Qu'il y a un Dieu qui a existé. C'est ça. Il y a un diable aussi qui a existé. C'est ça. Je vais te rappeler. Tu vas te souvenir. Aujourd'hui, les autres ne pensent que la véritable réalité de la vie, c'est ce qui sont en train de vivre. Voilà. Le jour où le souffle de vie va te quitter. C'est ça. C'est ce que nous voulons te préparer. C'est ce que nous voulons te préparer. C'est ce que nous voulons te préparer. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que quand les deux ont quitté la terre, ils se sont retrouvés dans cette véritable réalité. Amen. Celui qui avait pris la parole de Dieu à cœur et celui qui ne discutait pas. Amen. La Bible déclare qu'il s'est retrouvé dans le séjour des biens et des refus. Mais l'autre qui discutait. Amen. Qui pensait que son argent pouvait tout faire. Amen. Quand le souffle de vie l'a quitté, il s'est retrouvé dans un endroit de tourment. C'est ça. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Merci de mes connaisseurs. Nous n'avons plus rien à perdre que de dire la vérité où nous pouvons aller. Dieu te bénisse. Même au prix de notre ville, nous ont dit la vérité. C'est ça. Ce n'est plus le temps d'avoir peur de dire la vérité. Alléluia. Amen. Parce que tôt ou tard, le monde finira par nous vomir. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il est mieux de donner cette vérité là que de la masquer, de la couvrir. Voilà. En vérité. Fait un point de tout ce que ça peut faire. Voilà. Il faut que la vérité soit dite. Amen. On n'a qu'une part de ça. Amen. Amen. Personne ici ne pourra dans ce temps-là être éternel. Personne. Personne. Ton ou tard, tu seras couché dans une caisse de bois. Alléluia. La vie n'est parlé là, tu vas mourir un matin. Alléluia. Ton ou tard. Ton ou tard, tu vas mourir. Vas-y. Tu rentreras dans une caisse de bois. Vas-y. Et tu comprendras exactement de quoi il s'agit. Voilà. Parce que là, tu as à voir que la vie n'est pas facile. Gloire au Seigneur. Amen. Les deux se sont retrouvés dans la réalité. Voilà. Dans la vraie réalité. Amen. La réalité que vous vivez maintenant. Ce n'est pas ce qu'on appelle la vie. Non. Ce n'est pas la réalité. Aller dans les boîtes de nuit. Se changer comme une femme. Amen. Faire n'importe quoi. Vivre dans le désordre, ce n'est pas la vraie vie. Amen. Ça, c'est le diapos. C'est maintenant que tu dois prendre la vraie décision. Que Dieu te bénisse. En vérité. Alléluia. Amen. Les gens discutent. Les gens s'énervent. Parce qu'ils ont peur de mourir. Voilà. Ton ou tard, tu battiras. Voilà. Tu vas bâtir. Tiens, bâtir. Tu vas bâtir. Et la même parole que tu écoutes. Et que tu as écouté aujourd'hui. Tu écouteras cela au jour du jugement. Voilà. Dieu t'en souviendra. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Même si ceux qui sont ici ne veulent pas nous écouter. Amen. Le Seigneur prendra nos voies. C'est ça. Nos voies rentreront dans toutes les maisons ici. Amen. Alléluia. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Amen. Il fallait qu'on arrive ici dans ce village. Amen. Pour annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Et personne ne pouvait arrêter ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Si vous voulez, n'écoutez pas. Oui. Mais le manguier qui l'écoute. C'est ça. Le cocotier qui l'écoute la parole. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce qu'elle a été créée par la parole. Amen. Et le manguier se réussit en écoutant la vérité. Amen. Et ce manguier a soupiré pour entendre son créateur. Amen. Et le docteur est descendu ici. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. Cette fois-là, quand nous partirons d'ici, plusieurs diront qu'on a entendu la voix de Dieu dans nos maisons. C'est ça. Il est fier pour accomplir quelque chose d'excellent. C'est ça. J'ai été venu. Voilà, c'est clair. C'est pourquoi nous, on ne pleut pas. Vous savez. Pleurez-le pour quoi ? Le départ de notre maman. On pleut pour quoi ? Je vous dis qu'elle est prête à enfondir la voix. Porte et après, tu discutes. Voilà. C'est peureuse. On va pas au Seigneur. Prêche, mon frère. Tu la vérité. On va pas une autre chose-ci. C'est non, on est venu. Alléluia. On va pas au Seigneur béni d'ici. Amen. L'oie soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. La bonne nouvelle que vous avez dit. D'ailleurs, quelle est la nouvelle ? Parce qu'il y a de cela plus de 2000 ans. Parce que la personne va faire. Dieu, lui-même. Oui, lui-même. Est descendu sur la terre. Amen. Pas en esprit. J'ai bien. Il s'est formé, lui-même, encore. Dieu te bénisse. Il est venu au milieu des hommes et du roi. Oui, des hommes. Afin de la sauver. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Parce qu'il sait que les êtres humains sont attachés. Alléluia. À des esprits de démons. Avertés. Attachés aux coutumes et aux traditions. À la civilisation des choses du monde. Gloire au Seigneur. Amen. Il est venu et il a payé le prix pour que tu sois sauvé. Amen. Et le prix qu'il a payé, c'est le contenu du prix qu'on t'annonce ce matin. La vérité. Tout ton argent ne peut pas payer ça. Amen. Et le prix qu'il a obtenu pour te sauver, c'est sa souffrance. Alléluia. C'est tant une véritable souffrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous t'informons simplement qu'il n'a pas créé plus d'églises. C'est ça qui est névraient les gens. Il n'a créé qu'il ne soit l'église. Amen. Donc il a le chef. Amen. C'est cette église-là qui est venue vous visiter ici. Amen. Et partout elle arrive. Amen. En même temps que ça sauve, en même temps ça condamne. Amen. C'est ça. Il n'a pas de notre faute parce que lui-même, quand il était sur la terre, il l'a en même temps sauvé, en même temps il l'a condamné. C'est ça. Voilà, c'est clair. Que Dieu t'a bénécrivait. Alléluia. Que Dieu t'a bénécrivait. Que Dieu t'a bénécrivait. Gloire au Seigneur. Amen. Il a venu accomplir une œuvre excellente. Amen. Amen. Pendant qu'il était en train de prier dans le cerdeur de Teste Marie. Amen. Ce homme est glorieux et puissant. Alléluia. La Bible déclare qu'il se retrouve à la croix. Qu'est-ce qu'il était allé jusqu'à la croix ? Qu'est-ce qu'il était allé à obtenir ton salut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et l'ambition qu'il avait, c'était une mission de trois jours. Trois jours. Ni moins ni plus. Trois. Trois. Alléluia. La Bible déclare que quand il était suspendu, entre ciel et terre, à un moment donné, ce homme de Jésus, la Bible déclare qu'il a expiré. Amen. La Bible déclare qu'il soupira. C'est ça. Il avait libéré Christ. C'est ça. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Christ est allé faire ? Question. La Bible déclare qu'il est rentré dans les régions inférieures. C'est ça. C'est joué de mots. Amen. Amen. Il était allé récupérer. Récupérer. Nos frères et sœurs qui s'étaient endormis sous la loi. C'est ça. Endormis. La Bible déclare qu'il est rentré dans les régions inférieures. Amen. Il a ouvert toutes les prisons dans lesquelles se trouvaient nos frères et sœurs. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Micro, micro. Ado. Frère, on est micro-original. On est micro-original. Vas-y, frère. Laisse mon frère. La Bible déclare qu'il est rentré dans les régions inférieures. C'est ça. Et quand il est rentré dans les régions inférieures, il est allé délivrer les croyants qui étaient... C'est ça. Amen. Amen. Le diable croyait qu'il les avait gardés définitivement en prison. Et quand il a vu le Christ arriver, il était étonné de le voir. C'est ça. Amen. Amen. La Bible dit que cette mission de trois jours était un véritable combat. C'est ça. Il fallait combattre pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Amen. Bien sûr. Alléluia. Amen. On ne peut pas jouer avec le prix du salut. Jamais. Jamais. Une mort est attachée à cela. C'est ça. C'est pourquoi nous acceptons le salut. C'est ça. Et nous croyons que c'est la chose la plus importante pour nous. C'est ça. Même s'il n'y a pas de micro, nous allons prêcher. Un micro-original. Un micro-original. Un micro-original. Alléluia. Amen. Trois jours de mission. Trois jours. Pour libérer toute l'humanité. Oui. Alléluia. 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 Le premier jour, le diable croyait qu'il avait toujours vaincu. Oui. Et il croyait qu'il avait toujours le pouvoir. Oui. Amen. Pendant que Christ était en train d'accomplir une oeuvre excellente. Oui. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Le deuxième jour, mes amis, mes frères et mes frères et mes frères et mes frères. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et mes frères ? Que le Créateur avait toujours des dispositions que lui, la créature, n'avait pas. C'est ça. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible déclare que le troisième jour, allez-y, frères et mes frères. Alléluia. Alléluia. Le troisième jour, gloire au Seigneur. Amen. Bienvenue. Bienvenue. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et mes frères ? Qu'est-ce qui s'est passé, frères ? Un troisième jour, frères ? Gloire au Seigneur. Amen. Pendant que le corps de Jésus est fait dans la tombe, Christ qui a vu de libérer tous les croyants qui sont à la terre inférieure, l'Esprit, Dieu-Esprit, rentre à nouveau dans ce corps. Amen. Voilà le miracle. C'est là. C'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure. Oui. Il dit, je suis la résurrection et la fin. Amen. Celui qui croit en moi, qu'a bien même que le souffle de vie l'a déjà quitté. Amen. Je vous déclare. Amen. Qu'il est toujours en vie. Amen. Amen. Parce que s'il accepte. Amen. Le véritable sauveur, la fille de la résurrection, entre en lui. Amen. Et le jour où le Seigneur lui-même proclamera que c'est le temps, ce corps-là va se rélever à nouveau. Alléluia. 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 Amen. C'est pourquoi nous vous présentons ce Christ. Amen. pour que vous puissiez accepter de le recevoir, sinon vous n'allez jamais revenir à la vie. Jamais, jamais, jamais même ! Faites des frères ! Ce sera le mystère du ciel, et ce sera la bonne nouvelle. La Bible déclare que le troisième jour, pendant que le diable et tous les démons étaient en train d'être heureux, parce qu'ils se disaient que c'était la fin. C'est un mal connaître le crête. Alléluia ! Ce homme puissant, qui était poussé dans un autre temps, la Bible déclare que le drame, le linceur, dans lequel on avait un vélo, le linceur a commencé à trembler. Ce n'était pas un foin qui faisait trembler ça, c'était la fille qui était en train de se combler. Et le corps a commencé à être en mouvement. Et dans cet instant, le temps s'est élevé. Amen ! Et bien les frères et sœurs, c'est là où le diable a compris que c'était terminé pour lui. C'est cette bonne nouvelle à laquelle nous vous avançons. Amen ! Vous avez encore l'occasion de vous répondre. Nous, endulcissez votre cœur comme vous le voulez. Amen ! Mais ce que nous disons, lui, est rentré. Amen ! Okay ! Yes ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Ce que nous disons est rentré. Oui ! Alléluia ! Alléluia ! Nous vous le présentons. Et bien, pas comme des membres vous le présentent. Oui ! Parce que si vous ne le connaissez pas véritablement, vous allez adorer notre Jésus. Alléluia ! Le cœur du Dieu, c'est le même, c'est le même. 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 Voilà tout ce qui... Soit toujours. Bonsoir entre le Seigneur et le Seigneur. Alors vraiment le Seigneur et le Seigneur. Pour cela on a pas eu ça. Il y a des médecins qui se sont élus. Ils sont élus, eux-mêmes eux-mêmes ils vont voir demain. Pour ce qu'il y a, nous allons réveiller le Seigneur. C'est l'église, vous-même vous-même. On va se tenir debout, on va se tenir debout, on va se tenir debout, on va arrêter les seuls, on va en conclure. Notre bien-aimé Père Céleste, rien ne peut nous surprendre, et nous comprenons toutes choses d'avance. Et ce matin Seigneur, tu nous as donné l'occasion, en utilisant des corps pour t'esprit, et nous voulons te dire merci, merci pour ce temps que tu nous attendais, au nom du Seigneur Jésus Christ.